Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment j'investis dans les cryptos en toute sécurité. C'est tout simplement en investissant dans les stablecoins. Dans cet épisode, je reviendrai bien évidemment sur la notion de stablecoins, quels sont aussi ceux que je sélectionne en priorité et bien évidemment, quels sont les rendements attendus. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment très important pour soutenir la chaîne. Un message important, je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Un stablecoin, c'est une monnaie numérique adossée à une valeur refuge stable, comme le dollar américain ou l'or. Pour le dollar américain, il faut savoir qu'un stablecoin est égal à 1 dollar. Là, je vous ai mis la variation du cours de l'USDT, le stablecoin de Tether. On voit que le stablecoin varie entre 0,99 et 1,01 dollar sur la dernière année. Donc, vous voyez qu'il y a très peu de variations. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les stablecoins ont été conçus pour réduire la volatilité des marchés. Ça, c'est vraiment un point qui est important et on va y revenir par la suite. Alors, les propriétés des stablecoins, il faut savoir que, comme toutes les crypto-monnaies, les stablecoins sont accessibles sur Internet à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, là, on n'est pas lié, en fait, à l'ouverture et la fermeture des marchés boursiers. Donc, c'est vraiment du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur transmission, elle est ultra rapide. Elle est bon marché et sécurisée. Vous pouvez envoyer 50 000 dollars. La transaction va se faire d'un portefeuille à un autre en même pas une minute et pour une somme modique de quelques centimes. Je prends en particulier sur la smart chain de Binance. Les transactions sont très, très rapides et surtout très peu coûteuses. Et, bien évidemment, leur forme native est numérique, donc en ligne. Donc, il n'y a pas de stablecoins en physique. Ça, c'est aussi un point qui est très important. Passons maintenant aux principales fonctions des stablecoins. Alors, j'en ai noté cinq. La première, j'en ai déjà parlé, c'est de limiter la volatilité des marchés. Il faut savoir que le stablecoin, ça a été vraiment conçu pour se protéger en cas de forte volatilité des marchés cryptos. Moi, je rappelle qu'en 2017, en une journée, mon portefeuille crypto avait fait moins 50%. En deux jours, donc en 48 heures, mon portefeuille avait perdu 75% de sa valeur. Donc, si j'avais, une semaine avant, transformé mes cryptos en stablecoins, j'aurais été le roi du pétrole puisque ça m'aurait permis de me protéger, en fait, contre cette volatilité. Et, bien évidemment, de racheter à moindre coût les mêmes cryptos, mais avec des quantités bien supérieures. Donc, ça sert à ça, en fait, le stablecoin. C'est vraiment sa mission première. La seconde fonction, je rappelle que le stablecoin, c'est une monnaie numérique qui peut s'échanger très facilement d'un portefeuille à un autre. Donc, vous n'avez pas besoin, en fait, de compte bancaire pour détenir des stablecoins. Donc, ça peut se faire tout simplement soit en s'inscrivant chez un broker crypto ou tout simplement en possédant un portefeuille numérique. Et le transfert, il est super simple. Et donc, c'est aussi ça, la force, en fait, de la crypto. C'est qu'on n'a plus besoin, en fait, d'intermédiaires bancaires pour pouvoir transférer de l'argent. La troisième fonction des stablecoins, c'est de pouvoir cumuler des intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, en possédant des stablecoins, vous pouvez aussi faire le choix de les placer pour obtenir un rendement. Et vous allez voir que les rendements des stablecoins dans le monde de la crypto, ce n'est absolument pas les rendements à 0,5 ou à 1% dans le monde bancaire traditionnel. Ça, c'est clair. La quatrième fonction, et ce qui est vraiment génial dans le monde de la crypto, c'est qu'on peut, en fait, transférer de l'argent à un moindre coût. C'est-à-dire qu'on pourrait, demain, très bien envoyer un million de dollars de stablecoins en payant, finalement, quelques centimes de frais de transaction. Demain, je vous mets au défi d'envoyer même 10 000 dollars de votre compte bancaire vers un autre compte bancaire. Vous allez voir, là, il va falloir appeler l'agence, votre agence. Il va falloir signer des papiers. Enfin, bref, c'est un enfer, maintenant, pour transférer de l'argent. Là, avec la blockchain, il y a une transaction qui se fait d'un portefeuille à un autre, d'une personne à un autre, sans aucun intermédiaire. Il n'y a pas l'intermédiaire bancaire, il n'y a pas de Western Union ou Consor, bref. Et c'est ça aussi, toute la puissance de la blockchain. Enfin, la cinquième fonction, c'est qu'on peut envoyer de l'argent dans le monde entier. Et ça, c'est totalement transparent. Demain, vous pouvez envoyer de l'argent sur un portefeuille d'une personne qui vit en France ou qui vit en Asie. Les frais de transaction seront les mêmes. Et le délai de transmission de l'argent que vous allez transmettre sur un autre portefeuille sera identique, que ce soit en France, que ce soit en Asie, le délai sera le même. Et c'est ça aussi qui est génial, au final. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi investir dans les stable coins ? À mon sens, il y a trois raisons à cela. La première, c'est pour obtenir un revenu passif stable et sécurisé. On va y revenir par la suite. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Ça pourrait être aussi cumuler les stable coins tranquillement sur son portefeuille de manière à attendre le marché baissier, donc le beer market, pour faire ses soldes et acheter des cryptos à moindre frais. Je vous rappelle que quand on va être en beer market, donc en marché baissier, on va faire du moins 75%. Les polkadot que vous trouvez actuellement autour de 25$, ils seront en dessous de 10$ en marché baissier. L'Ethereum, qui est actuellement à un peu plus de 4000$, il sera autour de 1500$, voire 1000$ en marché baissier. Ça, c'est évident. Moi, je l'ai connu en 2017. Il y a eu aussi un marché baissier ensuite entre 2019 et 2020. Et vous allez voir, ça va saigner de toute façon. Quand ça va arriver, croyez-moi, c'est chaud. Et je pense que c'est aussi un bon objectif de justement cumuler du stable coins et attendre patiemment que le jeu de massacre arrive en beer market. Ensuite, je pense que ça serait aussi une bonne option de cumuler des stable coins sur un portefeuille numérique de manière à se constituer un fonds de sécurité. Parce que dans la vie, il peut y avoir des coups durs. Et quand vous commencez à avoir des montants importants, je pense qu'il est quand même beaucoup plus simple de transférer, admettons, 10 000$ d'un portefeuille numérique à un autre que de votre compte bancaire à un compte bancaire qui se trouve en Angleterre ou en Asie, par exemple. Donc, croyez-moi, moi j'en ai fait les frais. Donc, quand vous essayez de transférer 10 000$ de votre compte, il faut signer des papiers, il faut machin, il faut prévenir son agence. Bref, c'est un vrai bordel. Donc, c'est aussi, je pense, une bonne option de se constituer justement un fonds de sécurité en stable coins, donc en dollars, sur un portefeuille numérique. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant au top des stable coins. Alors, à mon sens, et bien évidemment, ça n'engage que moi, j'ai sélectionné 4 stable coins qui me semblent, en tous les cas, très sécurisés. Donc, le premier, c'est l'USDT de Tether. Il faut savoir que c'est le premier stable coins qui a une market cap de 75 milliards de dollars et ce stable coins, comme quasiment l'intégralité des stable coins, de toute façon, ils ont été conçus sur la blockchain Ethereum. L'année de création, ça commence à dater, c'était en 2014. Ensuite, le second stable coin, ce qui est un peu mon chouchou, c'est vrai, j'avoue, c'est l'USDC, qui a été créé conjointement entre Coinbase et Circle. C'était en 2018. La market cap de l'USDC est actuellement à presque 41 milliards de dollars et l'USDC a été aussi conçue sur la blockchain Ethereum. Ensuite, le troisième stable coins, c'est le BUSD de Binance et de Paxos. La market cap est de 13,4 milliards de dollars. Donc, le BUSD a été conçu, en fait, sur l'Ethereum dans un premier temps, mais a été aussi designé et il fonctionne aussi sur la smart chain de Binance. Donc, le BUSD a été créé en 2019, donc c'est un peu plus tard. Et le dernier qui me semble très prometteur, c'est l'UST, donc de Tera. Sa market cap est à 8,2 milliards de dollars. Il a été fondé en 2020, donc c'est très récent. Il a été conçu sur la blockchain Tera. Passons maintenant aux plateformes, aux brokers ou aux exchanges, sur lesquelles on peut investir nos stable coins vraiment en toute sécurité. J'en ai noté cinq, il y en a certainement d'autres. Donc, la première des plateformes, c'est bien sûr Binance. Ensuite, vous savez certainement que je suis aussi chez Crypto.com. Nexo, c'est aussi une excellente plateforme pour investir dans les stable coins. Celsius, SwissBorg aussi, qui apparemment... Alors, je ne connais pas SwissBorg, mais apparemment, j'ai beaucoup de retours positifs aussi de la communauté. Donc, vraiment, ce sont des plateformes qui sont vraiment très sérieuses, avec lesquelles on peut investir vraiment en toute sécurité ces stable coins pour obtenir du rendement. Alors là, nous sommes sur le site Crypto.com. Donc, j'ai voulu aller sur le site Binance, mais les rendements qui sont proposés actuellement sur le site Binance ne sont pas terribles, ils sont autour de 6%. Donc, alors, Crypto.com, ok, on va y aller. On va juste là, top crypto earn. Et là, donc, on a... Donc, une simulation. Donc là, admettons qu'on dépose de l'USDC, donc à hauteur de 1000 dollars. On prend un contrat de 3 mois, d'accord ? On pourrait prendre des contrats d'un mois au même flexible, c'est-à-dire flexible, on pourrait retirer à tout moment, mais bon, forcément, les rendements sont moins intéressants. Là, on part sur 3 mois, donc là, ça veut dire que l'USDC, donc, enfin, votre stable coin est bloqué pendant 3 mois, mais par contre, vous êtes payé vos touchés des intérêts toutes les semaines. Donc, ça, c'est le principe chez Crypto.com. Donc, on dépose donc 1000 dollars, on souscrit à ce contrat de 3 mois, et ça nous fait gagner, vous le voyez ici, donc, sur une année, parce que c'est annualisé, donc ça nous fait gagner 100 dollars sur les 1000 dollars, donc, de placés, donc, ce qui nous fait un rendement de 10%. Donc, et on va être, donc, remboursé de manière hebdo à hauteur de 1,92 USDC. Donc, ça serait pareil pour, par exemple, pour répondre le Taser. Donc, le Taser, c'est du USDT, donc, c'est le stable coin de chez Taser, où là, donc, on dépose aussi 1000 dollars pour un contrat, donc, de 3 mois, et là, les rendements seraient exactement pareils. Donc, là, sans trop chercher, déjà, sur Crypto.com, on a des rendements, donc, de 10%. C'est vraiment très intéressant. La seule contrepartie, c'est vrai que votre argent, il est bloqué pendant 3 mois. Bon, voilà, sinon, on pourrait faire du flexible, c'est-à-dire que, donc, l'argent est disponible à tout moment. Dans ce cas-là, forcément, le rendement est moins intéressant, mais il reste quand même à 6%, donc, c'est quand même pas mal. Donc, voilà. Alors, maintenant, je suis sur le site de Celsius, donc, on va regarder les rendements des stable coins. Donc, c'est ici, de mémoire. Donc, alors, les stable coins, donc, alors, le TUSD, je crois que c'est le Tera, donc, le rendement annuel est à 10%. Le Gemini, donc, j'en ai pas parlé, bon, c'est nouveau, ça. Donc, le rendement est à 10% ici, le PAX. L'USDC, donc, qui est ici, ils sont tous à 10%, donc, vous voyez, l'USDT aussi est à 10%, le BUSD qui est ici, qui est à 10%. Vous voyez que, vraiment, sans trop chercher, on obtient quand même des rendements qui sont très intéressants. Alors, par contre, je suis assez surpris. Je croyais que les rendements des stable coins chez SwissBorg étaient aussi à 10%. C'est pas le cas. Apparemment, j'ai vu des rendements autour de 6, 6, 8, 10%, et encore, il faut mettre un collatéral avec, il faut mettre du CHSCB, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de la communauté qui sont chez SwissBorg, donc, ben, tenez-moi au courant, j'aimerais savoir quels sont les rendements. Moi, j'ai vu 6%, donc, en rendement stable coins. C'est pas énorme, c'est un peu... Ils se sont alignés, j'ai l'impression, avec Binance, donc, qui offre à peu près les mêmes types de rendements. Passons maintenant au risque-reward. Si demain, je devais placer, donc, cet investissement de stable coins en Cefi, donc, sur Binance, SwissBorg ou autres, je pense très clairement que le risque de perte de capital est vraiment très bas, dans la mesure où on est quand même sur des plateformes, donc des brokers qui sont quand même très sérieux, et je rappelle que le rendement, quand même, est de 10%, donc, c'est vraiment des rendements très, très intéressants, surtout quand on compare avec le secteur bancaire traditionnel. Et là, volontairement, j'ai mis aussi... Donc, si demain, je devais investir mes stable coins en défi, donc en finances décentralisées, les rendements seraient bien plus importants, on serait autour de 20%, sans trop chercher, et par contre, je pense que le risque serait quand même beaucoup plus élevé comparé qu'un investissement sur des plateformes du type Binance ou SwissBorg. Pour résumer, je considère qu'investir dans la finance centralisée sur des plateformes comme Binance, SwissBorg ou Nexo ou encore d'autres, enfin, j'ai oublié aussi de citer Kraken, par exemple, je pense que ce sont des plateformes qui sont très sérieuses, et le risque de perte de capital est quand même assez minime, surtout sur la partie stable coins. Ensuite, volontairement, moi, je me focalise principalement sur le top 4, c'est-à-dire que j'investis principalement sur de l'USDT, l'USDC, BUSD et UST. J'aurais pu rajouter le DAI, mais bon, c'est vrai que j'investis pas actuellement sur le DAI, donc c'est quand même 4 stable coins en tous les cas qui sont plutôt sérieux, et c'est la raison aussi pour laquelle j'investis dans ces stable coins. Et ensuite, je pense qu'en tant qu'investisseur qui cherche le rendement et investi exposé dans le monde de la crypto, le stable coins doit faire partie de ma stratégie, donc dans mon portefeuille crypto, ça c'est évident. Vu les rendements en plus, une fois de plus, on est sur des rendements au minimum de 10%. Si demain je fais de la défi, je serai sur des rendements de 20%, donc imaginez, c'est quand même très très intéressant. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que cette vidéo sur les stable coins vous a plu et que ça vous a donné quelques idées d'investissement, mais une nouvelle fois, toujours important de faire ses propres recherches. N'oubliez pas aussi de liker ma vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir. Sous-titrage T Merci.